C'est parti, là c'est les balances ! Hello les balances, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien, c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de septembre. Pour certains, c'est déjà une période d'anniversaire pour vous. Donc les balances, je reviens de vacances, comme vous le savez, ça fait à peu près un petit moment que j'ai plus posté de vidéos. Donc j'ai plein d'énergie rien que pour vous, on va démarrer maintenant pour une lecture intuitive. Générale pour tout le mois de septembre. Alors, en introduction, on va prendre un message angélique, on va prendre pour l'apéro Mademoiselle Lenormand, en plat principal, l'oracle des miroirs, en dessert, le petit oracle de l'intuition et en digestif, un petit message angélique. Ok ? Allez, c'est parti, on va regarder pour vous. J'espère que cette petite lumière ici ne vous dérange pas. On va regarder tout au long de ce tirage. Un petit message angélique pour les balances pour le mois de septembre. Restez bien sur ma vidéo, les balances. J'ai un petit cadeau spécialement pour vous, mais je vais le communiquer au milieu de la vidéo ou à la fin de la vidéo. Un petit cadeau rien que pour les balances, pas pour les autres. Ok ? Donc reste bien attentif sur ma chaîne, je te communiquerai cette information. Dans quelques petites minutes, on va prendre maintenant trois cartes, trois cartes Mademoiselle Lenormand pour les balances. On a le chiffre numéro 15, on a l'ours. Nous avons la tour, l'édifice. Oh ! Et la carte chance ! Yes ! Ça c'est bon ! Et on a l'anneau ! Oh po po lo po po ! Ha 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 ! Je vous vois venir les balances ! Allez ! Bon, t'es bien installé ? T'as ton petit sirop, petit cocktail, le ton... Hein ? Donc c'est parti parce que ça va être une très 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 belle lecture intuitive, je te le dis déjà. Chiffre numéro 15, aimez-vous autant que nous, vos anges, vous aimons. Alors là, on va parler d'amour, ce qui est totalement... On est dans vos énergies. On va parler d'amour, d'amour de soi, d'estime de soi, de paillettes, de passion. Parce que vous, vous aimez quand je parle de passion. Vous aimez quand je parle d'amour. Ouais, je sais, je sais. Mais ça va venir, t'inquiète, c'est là. Voilà. Et donc, mais avant de parler d'amour, on a vraiment envie que tu restes concentré sur toi, sur tes besoins, sur ton amour. Alors là, on va parler d'estime de soi. On voit que sur l'esthétique, tu vois, tout ce qui est le charme, tu vois, on a le miroir ici. On voit que tu te regardes, que tu prends soin de toi. Si ce n'est pas le cas, s'il y a du laisser aller, ça m'étonnerait à vous, les balances, vous ne vous laissez pas aller. Mais si on a quelques balances qui se laissent aller, tu vois, les cheveux pas bien coiffés, les habits, machin, là, on t'invite à prendre un petit peu soin de toi, de ta garde-robe, perte de poids, prise de poids, de refaire ta garde-robe ou de faire un massage ou en tout cas prendre soin de toi. Voilà, basta, c'est ce qu'on te demande ici avec cette carte. Quand je parle de prendre soin de soi, c'est pas que l'esthétique, c'est aussi un travail de développement personnel, d'apprendre de ses erreurs. Ça parle aussi d'une élévation, d'une évolution. Voilà, c'est ce que je ressens ici pour vous avec cette petite intro. Maintenant, si on passe à l'apéro ici, donc là, on a trois belles cartes pour démarrer ce mois de septembre. Excuse-moi, parce que moi, ça m'agace, cette lumière, je vais juste poser cette carte ici. Chiffre numéro 15 pour les balances. Chiffre numéro 15, on nous parle de l'ours. Attends, je vais enlever mes lunettes. On nous parle de l'ours, le pouvoir, tu vois, c'est la force. L'ours, c'est la force. Tu croises un ours, fais gaffe. Non mais l'ours, c'est la force. Donc pour moi, déjà, tu as une certaine force, un pouvoir. Tu démarres parfaitement bien ce mois de septembre. Déjà, on me parle de santé pour vous. Vous prenez soin de votre santé, de votre alimentation. Il y a une belle protection, en tout cas, vous avez tout fait, peut-être un check-up, on vous invite à prendre soin de votre santé. Pour moi, il n'y a pas tellement de préoccupations non plus au niveau des finances, mais on vous voit toujours contrôler, analyser vos finances. Ça peut aussi nous dire qu'on n'arrive pas à vous dompter aussi avec l'ours, tu sais. On n'arrive pas à vous, on aimerait bien pouvoir vous dompter, mais on n'arrive pas. C'est un peu ça aussi. On aimerait bien pouvoir vous manipuler, mais on n'arrive pas. On n'arrive plus, peut-être. On n'arrive plus à vous manipuler. On n'arrive plus à vous dompter. Et ça, c'est bon pour vous. Alors, ça ne me parle pas encore de stabilité. Ça va venir peut-être un petit peu plus tard. J'ai une figure d'autorité avec l'ours. Ça peut nous indiquer que tu t'affirmes de plus en plus. Tu es avec le miroir ici. Tu t'affirmes de plus en plus. Tu peux peut-être avoir un poste. On va te proposer un poste de dirigeant, de dirigeante. Mais j'ai plus le côté protecteur. Donc, ça peut être un poste de protection. Ça peut être un poste de juriste, de juge ou d'avocate de protection juridique, de protection de l'enfance, de protection d'adulte. J'ai quelque chose avec la protection. Voilà. Alors, peut-être que tu as actuellement un dossier juridique où on t'invite peut-être à protéger quelqu'un. Ça peut être protéger un enfant, protéger... Et puis ça, vous savez très bien faire les balances. Protéger votre famille, tout simplement. Protéger vos enfants, protéger vos parents, protéger vos oncles, cousins, tantes. Voilà, on va peut-être avoir besoin de votre soutien et de votre aide ici. Alors, au niveau des affaires, pour moi, l'ours, c'est positif. Donc, si tu es un business, si tu es chef d'entreprise, c'est positif. Si tu travailles en tant que YouTuber, par exemple, ou bien tu es une personnalité reconnue, c'est aussi très positif pour moi ici, l'ours. Voilà, en tout cas, au niveau négociation, c'est un peu difficile. On vous sent un peu froid, un peu distant. L'ours, au niveau du business, on n'arrivera pas à te le faire de travers. Donc, de toute façon, on a de la difficulté à vous le faire de travers de toute façon. Mais là, c'est un mois, si tu veux, favorable pour les affaires, favorable pour des changements de... Comment expliquer ? Des changements de poste. Tu vois, si par exemple, tu as fait tes trois mois d'essai, déjà là, ça m'indique que tu restes au poste, par exemple. Ou si tu as postulé un poste et puis on t'avait refusé un poste dernièrement, là, on va accepter. D'accord ? Voilà ce que je ressens pour toi. Avec le chiffre numéro 19 de Mademoiselle Lenormand, donc là, on est sur la tour, on est sur une stabilité, on est sur une entreprise. Alors, je me répète, désolée, chiffre numéro 19, chiffre numéro 15, on peut avoir la création de sa propre entreprise. Voilà. Ou bien, ça peut aussi nous indiquer que tu vas travailler dans un grand établissement, un grand organisme. Ça peut me parler aussi d'une institution dite internationale. Ou peut-être que tu es un politicien. Politicienne aussi, je te vois changer de poste qu'on te donne de grosses responsabilités. D'accord ? Ça peut aussi m'indiquer la tour. Il faut faire attention. Ça peut indiquer aussi l'isolement, le besoin, l'envie d'être seule. Peut-être que tu ressens ce besoin. Tu as des ambitions, des très, très bonnes ambitions, mon ami Balance. Ça, c'est rien que l'introduction. Je n'ai même pas encore commencé le plat principal. Mais déjà là, on voit que tu incarnes des ambitions. Tu vises haut, avec l'ours qui va en hauteur. Ici, on voit ce bâtiment qui est haut. Tu es très ambitieux. Tu ne vises pas le bas. Est-ce que tu vises un autre poste, un poste supérieur ? Ou est-ce que tu désires investir ? Ou acheter un bien immobilier ? En tout cas, tu as un coup de chance, si c'est le cas. Je vois que tu vises haut. Alors, tu vises haut dans quoi ? Ça, c'est à toi. C'est toi qui va me le dire. C'est toi qui le sais. Mais on va le voir un peu plus tard, dans le tirage général. La carte de la tour peut aussi nous indiquer une sécurité. Une sécurité financière. Une sécurité... Tu retrouves peut-être que tu avais un poste, un CDD, et là, tout d'un coup, tu signes pour un CDI. Donc, on a une sécurité financière. D'accord ? Alors, si tu es dans une affaire juridique, tout démarre là maintenant. Alors, soit tu as déjà un dossier juridique depuis un certain temps, une affaire juridique, et là, on pose. Tout a été posé, et donc tu es protégé, tu es en sécurité. Soit tu démarres, et on t'annonce que tu es en sécurité. Alors, quand je parle de sécurité, ça peut être une affaire juridique, par exemple, de viol ou d'agression, ou tu as besoin d'une protection. D'accord ? Donc, pour moi, c'est positif. Ok ? J'ai quelque chose comme ça d'un cocon. J'ai un... Tu vois, là, j'ai l'impression qu'on me serre dans les bras. J'ai l'impression que tu protèges quelqu'un, ou tu as un besoin de protéger. C'est très doux. Cette sensation que j'ai, c'est très très fort. Ça peut être aussi que ton enfant, ou quelqu'un de ta famille, quelqu'un de ton entourage, a besoin de protection, a besoin de toi. D'accord ? Je le ressens plus ici pour les hommes que pour les femmes. Mais ça peut être aussi pour les femmes. D'accord ? Prends vraiment ce qui résonne le plus en toi. Ok ? Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, c'est une lecture intuitive générale. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous, et le reste, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Et puis enfin, j'ai la carte chance qui ressort. Une deuxième fois, j'avais fait tout à l'heure le tirage pour les scorpions, je l'avais sorti exactement à la même place. Donc, la carte chance, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Enfin, à toi de l'interpréter comme tu en as envie. Chiffre numéro 2, pour moi, c'est chance en amour. Chance sentimentale, c'est un coup de chance. Mais, c'est pas forcément, je vais pas exagérer, parce que j'aime pas faire ces tirages où tu lances de la poudre aux yeux aux gens pour faire plaisir, parce que bon, t'as la carte chance, donc tu vas venir exagérer. Vas-y, tu gagnes au loto, et puis c'est le gros bonheur, et puis c'est... Non, moi, c'est parce que... C'est pas ça. Voilà. Quand j'ai la tour ici, quand j'ai la protection, pour moi, la carte chance ici, elle vient confirmer que tout va bien, elle vient confirmer que tout ce que tu as investi, travaillé, bâti peut-être, est en train de porter ses fruits, parce que la carte chance, faut pas oublier qu'il y a quand même ces fleurs qui poussent, d'accord ? Donc, on voit, il y a les trèfles à quatre feuilles, et puis t'as les fleurs qui sont là en train de pousser. Donc, pour moi, c'est stable. Pour moi, chez la balance, c'est que vous êtes en équilibre. Vous êtes dans votre élément, les balances. Vous êtes stable. On pèse le pour et le contre. Vous êtes parfaitement bien équilibré. Donc, c'est des moments où vous pouvez, ce mois de septembre, commencer à, pourquoi pas, investir, pourquoi pas, vous engager. Vous voyez, j'ai la carte de l'anneau, ça peut être un contrat, alors, soit un contrat sentimental ou soit un contrat professionnel. On a une stabilité et vous, on vous sent bien. C'est-à-dire qu'on peut vous contacter, peut-être, pour un partenariat, et cette carte vous confirme que oui, vous pouvez y aller parce que c'est un contrat stable. D'accord ? La carte chance, bon, si je copie un peu mes consœurs, alors, c'est le bonheur, c'est la chance, c'est une croissance prometteuse, c'est, on exagère un peu, c'est transformer les difficultés en opportunités. Donc, vas-y, on te dit, hé, 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 profite de ce mois de septembre parce que c'est bon. D'accord ? C'est un avis, tu vois, c'est transformer quelque chose qui était dur ou froid en opportunité. Ok ? À toi de voir comment est-ce que tu l'interprètes pour toi. Et puis, pour moi, cette carte, c'est beaucoup la pureté. C'est la pureté, il y a quelque chose qui sent bon, ces fleurs, là, on dirait qu'elles ont une odeur très agréable. Je ne connais pas l'odeur des fleurs, du trèfle à quatre feuilles. Je ne connais pas son odeur, mais j'ai l'impression qu'il y a une odeur assez pure. Donc, je ressens la pureté. Quelque chose de léger aussi. Et puis, je vous sens très léger, légère. J'ai l'impression qu'aussi, tu peux porter chance pour une personne aussi. Être un porte-bonheur pour une personne. Comme si une personne a vraiment beaucoup de chance de t'avoir croisé ou rencontré. La carte chance peut aussi nous indiquer le bonheur d'une vie commune. Ici, tu vois, on regarde, on a l'homme ici, on a l'anneau. Pour moi, l'anneau, on va regarder si ça va se compléter. C'est un peu trop tôt. On n'est pas sur un tirage sentimental. Je sais que tu as envie que je te parle d'amour. Mais là, pour le moment, je ne le ressens pas encore tout de suite. Je vais juste mettre les cartes de l'oracle des miroirs pour voir si je peux réellement te parler d'amour. Voilà un petit peu l'intro que je trouve juste excellente. On pourrait même s'arrêter là sur un tirage. C'est relativement bon. Mais on va compléter avec l'oracle des miroirs ainsi que le petit oracle de l'intuition pour voir si on peut parler un petit peu d'amour. Je ressens beaucoup de légèreté ici. alors si tu n'es pas du signe de la balance et que tu viens guigner pour ton partenaire qui est balance. Par exemple, pour ta femme qui est balance, elle a peut-être besoin de protection. D'accord ? Ta femme balance a besoin que tu sois présent, que tu la protèges, que tu sois juste, que tu sois loyale aussi avec elle. Mon Dieu, c'est exactement votre signe ici, la justice, la loi. Ah, on a un petit peu peur. Ok, on a un petit peu peur. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça arrive gentiment. Là, ici, on a une affaire juridique. J'avais senti tout à l'heure une affaire juridique ou administrative qui peut être pesante, difficile pour vous, pour certains. Ici, on sent que tu as peur. Cette lumière m'agace. Voilà, je vais faire comme ça. Non, c'est toujours la même chose. ça brille, ça m'agace. Attendez, excusez-moi. Non, ça fait toujours la même chose. Bref, ça va m'agacer jusqu'au bout. Donc, ici, cette carte de la trahison, c'est une peur. Donc, c'est dommage qu'elle soit sortie ici au milieu, mais ce n'est pas grave. On travaille avec. Ce n'est pas grave. Vous voyez, ici, vous vous tenez le cœur et vous avez peur. Vous avez peur, peut-être, sur une affaire juridique ou sur une affaire administrative on ne sait pas comment ce que ça va avancer. Mais regarde, on a quand même la chance qui est là, derrière ton dos. OK ? La chance, elle est là. Fais-toi confiance. On va regarder encore une dernière carte. Ça peut indiquer une peur aussi. Tu vois ? Ça peut indiquer une peur sur le plan sentimental. Peur de l'engagement ou peur de parler, peur d'exprimer ses sentiments, peur de s'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe ici ? Et pourtant, on a en dos de deck, ici, la carte du compromis. On a la carte du compromis. On vous sent ? Alors, cette peur, elle vient d'où ? Dis-moi en commentaire si ça te parle. Elle est centrale, cette peur. Elle est en toi, ici, cette peur. Alors, pour moi, c'est peur de communiquer, peur de parler, peur de s'exprimer. Soit tu as peur de t'exprimer en public. Soit tu as peur d'exprimer tes sentiments. Tu vois, tu as peut-être peur ici d'exprimer tes sentiments ou ça peut indiquer aussi que tu as peur d'un environnement ou peur d'une structure, peur d'une décision, peur du... En tout cas, il y a une peur de quelque chose. À toi de voir, elle est centrale. Pourtant, ce qui l'entoure est assez positif. derrière cette peur, tu vois, tu as peur qu'on te fasse un petit coup de part derrière. Tu es méfiant. Tu vois, tu es très méfiant, méfiante, mais pourtant, tu es protégé. OK ? Tout est là. On te dit que tu as de la chance et il y a quelque chose de stable ici. D'accord ? On va compléter cette carte avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Et on va regarder quelle carte on va poser sur cette peur. ça peut être aussi beaucoup de la méfiance. Cette carte, je ne la prends pas. Elle a vraiment son pôle positif, son pôle négatif. Pour moi, ça peut être aussi une peur de parler, en fait. Son regard vient en arrière. Son regard vient sur des discussions, sur des propos. Donc là, on a vraiment plusieurs personnes qui communiquent entre elles. Donc on a peut-être peur des discussions, des pourparlers, des dires. Alors, la balance, vous allez me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Vous, vous aimez bien parler ? Juste ou faux ? On aime bien discuter, communiquer, papeter, peut-être pas critiquer, mais commenter, faire des ragots, ou parler des autres, ou parler derrière les autres. Et puis par contre, on a peut-être un peu peur qu'on parle de soi. Ça peut être ça aussi. On peut avoir peur du regard des autres ou peur de ce que les autres vont dire ou vont communiquer. Et pourtant, on a la carte du compromis. OK ? On a quelque chose de fiable, de stable ici. Voilà. Faites attention. Ça peut être ça aussi. Faites attention avec qui vous communiquez, avec qui vous parlez les balances. ici au courant du mois de septembre. Là, il y a des dires. On voit qu'il y a des gens qui sont là, qui vont critiquer, papeter, faire des commentaires. Donc, ça peut être sur le plan professionnel. Enfin, bon bref, peu importe, on a la chance qui est là. OK ? C'est pour ça que je ne voulais pas trop, tu vois, parce qu'il y avait cette carte qui arrivait. C'est pour ça que je n'ai pas voulu trop enjoliver cette carte chance. Mais allez, on va compléter avec l'oracle lâche prise, lâcher prise. C'est un choix. Oh, ça complique. Oh, ces tirages quand ils compliquent. Toi, tu es bien dans ton truc et on vient te faire, on vient te... Oh, je n'aime pas quand ça fait comme ça. Bon. Alors, on dirait que tu as un choix à faire. puis chez vous, c'est compliqué, c'est reparti sur un truc. Ah, c'est dommage. Oh là là. Parce que tu vois, on a quand même la tour ici qui nous dit que c'est stable. Et là, on dirait que tu as peur de faire un choix en fait. Et chez vous, les balances, quand il y a des peurs pour prendre une décision, c'est reparti pour un tour de manège, on est reparti sur une année. les gars. Donc, papa, papa, ben, ben, c'est comme ça. C'est toi qui, c'est toi qui vois. Tu vois ? Donc, c'est toi qui va voir. Écoute, fie-toi à ton intuition. Laisse-toi aller. Mais là, c'est reparti pour, pour tous ceux qui ne sont pas balance puis qui viennent regarder le tirage de son partenaire balance ou de sa femme balance ou de son mari balance. Ben, ouais, il y a tout qui s'apprête pour être positif. Oui, bien sûr, on a la carte chance. Mais le truc, c'est qu'on a quand même cette peur, en fait. Tu vois ? Elle est centrale. Je suis obligée de l'apprendre. Et puis, il y a des choix. Et puis, ça dépend. C'est vous. C'est à vous de voir. Il faudra vraiment lâcher prise, se fier à son intuition, se faire confiance. Et puis, j'ai peut-être d'autres balances qui ne vont pas prendre de décision au courant du mois de septembre. D'accord ? Ben, parce que, parce que c'est comme ça. Parce qu'il y en a certains qui ont encore besoin de comprendre où ils sont, d'analyser encore. Ils ont encore besoin de prendre du temps, même s'ils lâchent prise, même s'ils sont bien. Alors, certains balances, c'est bon, c'est carré, c'est posé. Tu vois, j'ai la carte loi, c'est stable, on vous sent bien équilibré, c'est posé. Là, j'ai certains balances. Ok, c'est bon, je suis en protection, c'est bon, go, j'y vais, j'avance. Pour d'autres, tu vois, j'avais quand même la carte retard ici, tiens, que je n'avais pas vu tout à l'heure. Pour d'autres, on ne va peut-être pas avoir de prise de décision ici en septembre. Ben, ouais, parce que j'ai ça. Tu vois, si je n'avais pas ça, on était sur un bon tirage, là, tu vois. mais donc, comme on a ça, on fait avec. Donc, on a quand même une crainte, une peur qui, ça, va se mettre en place gentiment. On a besoin de parler d'une communication. Oh, j'ai un orage qui vient d'arriver. Peut-être qu'il va falloir que ça pète. Tu vois, j'ai un orage qui arrive au même moment où je parle de communication et d'harmonie. Alors, on peut avoir ça pète. J'ai le mot, ça pète. Au même moment où il y a un orage qui arrive. Alors, ça peut vouloir indiquer que vous allez imposer une communication. Et ça, c'est assez votre style. Paf ! Je vais lancer une communication, je vais le communiquer, je vais le dire. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, moi, je donne un exemple, c'est peut-être pas ça, mais vous êtes en plein meeting, le meeting super important où on doit choisir sur des collaborateurs. Je ne sais pas si tu bosses en RH ou je ne sais pas, je donne un exemple. Et là, paf ! Tu balances un argument hyper négatif par rapport à une personne ou un argument hyper percutant, positif sur une personne qui peut faire toute la différence. Tu vois, voilà, j'ai quelque chose qui, j'ai une information qui, paf ! Qui tombe, qui doit être communiquée, qui tombe comme ça, comme un poil comme ça sur la soupe, paf ! Et tu prends ou tu ne prends pas. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Alors, soit tu vas avoir peut-être un petit peu peur de le communiquer, peur de le dire, soit tu ne le fais pas. Ça, ça dépend de certaines balances. Ça peut aussi dépendre de certains décans, ceux qui sont beaucoup plus stables, ceux qui ont fait tout un travail de développement personnel. On dirait qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de dire. Voilà. Et vous allez le dire pour moi. Voilà. Non, je n'utilise pas la carte de l'anneau ici parce que les cartes qui sont ici ne sont pas favorables. Ça peut nous indiquer une peur de l'engagement. Ça peut être l'envie. Alors, oui, on a la carte de la loi qui parle d'une stabilité au niveau du couple. Mais pour le moment, on peut percevoir ici des balances qui ont besoin encore un peu de temps pour prendre une décision. OK ? Voilà. Parce qu'ils suivent. On vous dit de suivre votre intuition ici. Allez, on va prendre une dernière carte. Très, très bon tirage. J'espère que vous avez pu avoir quelques bons messages. Ce n'est pas négatif. Ce n'est pas parce qu'on a eu cette carte ici que c'est négatif. Non, c'est votre état d'esprit. C'est comme ça. On accueille et on verra au courant du mois de septembre comment est-ce que vous allez gérer tout cela. Et je vous avais parlé d'un cadeau, non ? Je peux en parler déjà maintenant. Pour toutes les balances, pour tous ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps, je vais vous proposer à partir du mois de septembre, à partir du 22 septembre jusqu'au 22 octobre, 50% de réduction sur mes lectures intuitives d'une heure. Donc, au lieu de 120 euros, 60 euros pour les balances. Pour cela, je vous invite à m'envoyer uniquement un WhatsApp en m'indiquant votre nom, prénom et date de naissance. Vous avez mon numéro WhatsApp ici en bas de la page du descriptif que vous avez ici en bas. des réceptions de votre message. Je vous enverrai le code promo que vous pourrez insérer sur mon site internet et bénéficier ainsi de 50% d'une lecture intuitive spéciale pour votre anniversaire. Donc, ça va être une lecture d'une heure complète où là, on regardera toute l'année 2022-2023 selon votre cycle d'anniversaire. Voilà les balances. J'espère que ce cadeau vous fera plaisir. Alors, c'est parti. On va regarder. On va prendre une carte. On va prendre une carte organisation. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est typique. Chiffre numéro 4. Ouais, ça, c'est pour vous. Ça, c'est la balance dans toute sa splendeur. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite. Savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Alors, c'est intéressant qu'on parle de mentor parce que je l'avais eu sous forme de protection. J'avais parlé tout à l'heure de quelqu'un qui peut vous protéger. Alors, typiquement, si tu as envie, par exemple, d'avoir un poste supérieur, on t'invite peut-être de regarder avec la direction ou avec un directeur. En tout cas, on te voit accompagné par un mentor, par des gens qui sont au-dessus de toi, qui ont des compétences plus élevées que toi, où on t'accompagne, on te guide ou tout simplement, peut-être, sur cette peur que tu as. Ça peut nous indiquer aussi que tu vas être accompagné peut-être par un coach de vie ou tout comme moi, par un thérapeute qui peut t'aider à travailler sur cette peur. Cette peur peut-être de l'engagement ou cette peur de cette stabilité, cette peur de cette prise de décision. OK ? Pour certains, pour d'autres, des balances, moi, je vous sens lâcher prise. Pourquoi ? Parce que, déjà, je vous sens stable et donc, du coup, comme vous êtes dans votre élément ici, stable, je vous sens vraiment lâcher prise. Et on a énormément de plaisir à échanger avec vous, à communiquer avec vous, à partager avec vous. Vous êtes une personne de confiance, une personne fidèle. Vous allez être aussi entouré des amis qui vont prendre contact avec vous. C'est votre période d'anniversaire pour certains. donc, on sent des cadeaux, on se retrouve avec des amis. En tout cas, c'est très favorable pour vous pour ce mois de septembre. Voilà. Et puis, fiez-vous, je le répète encore une fois parce que je la mets en dos de deck ici. Fiez-vous à votre intuition et puis, faites-vous plaisir. Voilà les balances. Waouh, je n'ai pas envie de m'arrêter mais bon, je vais m'arrêter là. Excellent tirage. Et il y a des orages, ça pète. Je pense qu'il va y avoir... Quelle est la symbolique d'un orage ? Pour moi, ça vient d'un coup. Ça peut être un coup de foudre aussi. On peut avoir... Pour vous, les balances, je sais que vous avez souvent des petits papillons dans le ventre et des coups de foudre. Ça peut aussi... L'orage, comme ça, qui tombe, comme ça tombe. Ça peut aussi indiquer un coup de foudre. Ben ouais, ça peut indiquer un coup de foudre. Tu sais, le truc qui te prend comme ça et puis, peut-être que tu as un peu peur parce que tu te dis mais waouh, mais ça m'arrive comme ça et puis, voilà. Donc, pour moi, cet orage indique un coup de foudre. Alors, à toi de me dire en bas de la vidéo ce que l'orage symbolise pour toi. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous un excellent mois de septembre. Merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas de mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo et pourquoi pas à t'abonner sur ma chaîne pour soutenir mon travail. Merci beaucoup d'être là. Je t'envoie toutes mes ondes positives. Prends bien soin de toi. À très bientôt.